Oui, je crois qu'il me revient de mettre les imaginaires au cœur de la cité, la cité au cœur des imaginaires. Peut-être le théâtre sur la place, tout simplement, ce serait pas mal. Je pense qu'il est temps que la journée s'arrête, puisque voilà que nous sommes désormais accusés de fabrique de la ville capitaliste. Vous conviendrez que pour moi c'est assez cocasse, mais puisqu'il nous reste un peu de temps, je vais continuer à m'employer de convaincre. Sur deux aspects. D'abord, quand nous ouvrons un équipement de cette nature, nous l'envisageons complètement connecté à ses habitants, connecté à l'expérience que vont pouvoir y faire celles et ceux venus du quartier, venus d'autres villes de la métropole, venus peut-être d'un peu plus loin. Je prends un exemple. Le muséum d'histoire naturelle dispose dans son sein d'une bibliothèque. Eh bien, voilà qui sert à la fois à égayer les week-ends plus vieux d'un certain nombre d'entre nous, un peu partout de la métropole avec ses enfants, mais voilà qui sert pour les enfants du quartier à aller chercher des libres. Et peut-être que les enfants de ce quartier ont une meilleure connaissance que d'autres enfants sur les dinosaures. Quand nous avons le chronographe, il est parfaitement intégré dans une autre commune de la métropole aux habitants de l'entourage. Et puis, il y a le projet qui n'appartient pas qu'à la ville et pas qu'au quartier, puisque c'est un projet métropolitain. Donc, il appartient à tous. Il appartient à ce qu'a été comme territoire de conquête pour la création artistique, notre ville, inspirant depuis des vues comparables à celles que nous aurons depuis la terrasse, Jules Verne avec les bateaux, aujourd'hui les grues, l'imaginaire du fleuve, le goût de l'ailleurs, de l'étranger, et inspirant d'autres artistes qui viendront après lui, les surréalistes, Julien Gracq, bien d'autres, jusqu'à un grand festival de science-fiction. C'est donc un projet qui est tout à fait singulier, qui est, je crois, exceptionnellement nanté dans ce qui incarne notre territoire, toutes ses communes, et qui est à la fois, qui s'adresse à un imaginaire sans limite. Le territoire de l'imaginaire aspire à l'infini, disait l'historien italien Luciane Boya. J'ai encore quelques citations en stock pour Sandra Impériel, si elle en manque. Au-delà de Peter Parker, dont je crois que ça a beaucoup déplu, vous me pardonnerez, peut-être que ça reviendra. En tout cas, c'est traiter notre passé industriel, c'est traiter l'histoire de notre commune, c'est traiter ces artistes, c'est traiter la minoterie qui a amené les farines du moulin de la Loire jusqu'à la biscuiterie, et c'est reconvoqué tout cet imaginaire. C'est ce grand projet qui nous dépasse tous, et qui dépasse, je crois, un peu, en tout cas, les périmètres du quartier et les besoins associatifs que nous sommes en train de construire, et je crois pouvoir le dire, c'est un projet qui inspirera pour encore longtemps les générations futures, et peut-être d'autres villes. Merci.